Qu'est-ce que la présidence française du Conseil de l'Union européenne ? Au 1er janvier 2022, la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'Union européenne, les législations sont proposées par la Commission européenne et adoptées conjointement par le Conseil de l'Union européenne, où siègent les ministres des États membres, et le Parlement européen, où siègent les députés européens élus au suffrage universel direct. Tous les six mois, un des 27 États membres prend la présidence, dite tournante, du Conseil de l'Union européenne. Au 1er janvier 2022, ce sera le tour de la France, dont la dernière présidence remonte à 2008. Les ministres français présideront les réunions du Conseil de l'Union européenne avec leurs 26 homologues européens. La France jouera donc un rôle central pendant ces six mois et sera le moteur des grandes décisions pour les citoyens à travers toute l'Union européenne. La présidence française sera l'opportunité de répondre aux grands défis des transitions écologiques et numériques, de protéger et d'adapter notre modèle social, de mieux protéger nos frontières, mais aussi de réaffirmer l'importance de nos valeurs européennes. Le président de la République a souhaité que la présidence française du Conseil de l'Union européenne réponde aux attentes des Françaises et Français. C'est pourquoi les débats citoyens, organisés en septembre 2021 dans les 18 régions françaises, dans le cadre de ce qu'on appelle la Conférence sur l'avenir de l'Europe, qui se déroule dans toute l'Europe, ont été si importants. Les recommandations formulées par les citoyens viendront ainsi nourrir la présidence française en faveur d'une Europe plus souveraine, plus unie et plus démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada